... A la vérité, je suis venu vous entendre bien davantage que je suis venu vous parler, et pour une raison très simple. Je suis le seul, croyez-le ou non, parmi tous les intervenants de ce colloque, à qui on a omis de préciser le sujet de son intervention. Chacun et chacune des intervenants, y compris le très indépendant directeur du devoir, s'est fait imposer un thème et doit s'y tenir. Même Gracia Leré. On se demande pourquoi. On a imposé à Gracia le thème des relations avec les journalistes, c'est incroyable. On se demande vraiment pourquoi. Dans mon cas, mon ami Alexandre Stéphanie Scou a intitulé ma prise de parole « Conférence d'ouverture ». Sans plus. J'ai immédiatement consulté le Grand Larousse, espérant trouver dans la définition des termes le sujet de mon intervention. Mais en vain. L'ouverture. Conférence d'ouverture. Le Grand Larousse définit l'ouverture comme un espace vide qui permet le passage entre l'extérieur et l'intérieur. Bref, un esprit moins indépendant que le mien verrait dans ma situation un complot. Bien sûr, un complot. Une façon subtile d'identifier peut-être, possiblement, le supposé libéral dans la place. Moi qui ai recommandé en avril 1981 dans les pages éditoriales du Devoir de voter contre Claude Ryan et pour René Lévesque. Et en 1985, contre Pierre-Marc Johnson et pour Robert Bourassa. Plusieurs parmi vous ont été les collaborateurs des intimes, en quelque sorte, de René Lévesque. Tel ne fut pas mon cas. Je vais vous dire un peu comment je l'ai connu avant de parler de son œuvre. Mes enfants et les enfants côtés étaient des amis très proches. Et dans ce contexte, les familles se retrouvaient à l'occasion des anniversaires ou des fêtes scolaires. Corinne Côté Lévesque y venait régulièrement et parfois accompagnée. La surprise était heureuse, elle était grande pour nous tous, y compris pour le restaurateur chinois de la rue Victoria à Saint-Lambert qui voyait débarquer chez lui le premier ministre du Québec. Nous nous connaissions autrement aussi. Président de la Ligue des droits de l'homme, où militaient Jacques-Yvon Morin, Monique Rochon, Stéla Guy, Simone Chartrand, Léo Cormier, Lisette Gervais, Pierre Meunier, le juge Chauvet et bien d'autres. J'ai alors rencontré avec Maurice Champagne toute la classe politique, y compris René Lévesque. qui nous apporta, sur les sujets que je vais identifier tout de suite, un appui constant. La Ligue menait campagne alors pour la reconnaissance des droits individuels des Québécois, ce qui était assez vendeur, y compris auprès de M. Ryan du Devoir, mais aussi pour les droits collectifs des Québécois, y compris le droit à l'autodétermination du Québec, ce qui était moins vendeur, et pour l'adoption par le Québec d'une charte des droits et libertés. Quelques années plus tard, le gouvernement de M. Lévesque me nommera commissaire et administrateur de cette charte. Plus avant encore dans le temps, je me souviens d'un entretien sollicité et obtenu avec le chef du Parti québécois pour une chronique que je tenais alors dans la revue Actualité, ce qui va confondre ce qu'il disait quand je suis arrivé au Devoir que je n'avais aucune expérience journalistique. J'avais quand même signé une chronique 4-5 mois dans l'actualité, 20 ans plus tôt. Pour une chronique que je tenais alors dans la revue Actualité, M. Lévesque revenait d'une tournée du Québec. Il m'avait reçu dans son petit bureau de la rue Christophe Colomb et baladé, véritablement baladé, de Gaspé à Val-d'Or, du lac Saint-Jean à Saint-Georges-de-Bourse. Pour le néophyte que j'étais alors, ce moment fut à la fois une grande leçon de géographie québécoise, de politique et de journalisme. Le texte complet de l'entretien faisait 20 pages, la synthèse remise à la rédaction par mois pour publication 5 ou 6 pages et le texte publié une page. Une pratique barbare de la coupe que je retrouverais quelquefois, parfois, au Devoir. Plus avant, encore dans le temps. Je me souviens de la venue de René Lévesque dans ma bourse natale, chez un oncle et député fédéral indépendant, le docteur Raoul Poulain. Dans le Parlement fédéral, alors contrôlé par le vieux Lyon des Prairies, ce fier bosseron formait avec deux ou trois autres, le député de Robert Valle et d'autres, un espèce de bloc québécois avant la lettre. Et, cher Graham Fraser, il désespérait comme toi de voir le gouvernement fédéral respecter les langues de ces deux peuples fondateurs, comme on disait alors, les langues officielles, comme on disait avant hier encore, avant la nomination du titulaire unilingue aux fonctions de directeur de communication au Bureau du Premier ministre du Canada, de vérificateur général du Canada et du juge à la Cour suprême. Dans le petit village de Saint-Martin-de-Bourse, la venue de René Chaloux, de Jean Drapeau ou de René Lévesque constituait des événements considérables et donnait lieu à de vastes supputations pré-péquistes qu'emportait la débâcle annuelle de la rivière Chaudière. Ma relation avec René Lévesque changea de nature, évidemment, entre 1981 et 1986. Nommé directeur du devoir, je devais commenter quotidiennement. Heureusement que je ne suis pas là aujourd'hui parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'étonnante et grave émission qu'a fait Radio-Canada hier soir sur le groupe Québécois, inacceptable. Ma relation donc avec René Lévesque changea à ce moment-là de nature, puisqu'il était chef du gouvernement. Nos contacts étaient rares, précis et non dépourvus de cordialité, sauf quand il exigeait avec insistance quelques mots clairs, disons, et parfois avec raison, un redressement, et confondait le texte faisant problème à son jugement et son ou sa signataire. Ce n'est pas digne du devoir. Un journal comme Le Devoir ne peut pas descendre aussi bas. Et Vlant, une collègue en particulier, lui tapait sur les nerfs, et je vous épargne mes qualificatifs puisés dans son vaste vocabulaire pour moquer ce qu'il appelait sa brillance éphémère et son sens politique nul, disait-il. Post-référendaire, la période était chargée, très chargée, historique, comme aucune autre, y compris celle assez tragiquement rocambolesque que nous vivons présentement. Cette période, 1981-1986, était remplie d'incroyables contrastes. La parade des vainqueurs incarnée par Trudeau est chrétien. La main tendue de Molroné, utilisant les mots que lui prêtait Lucien Bouchard pour un temps. Et la réponse de René Lévesque, la seule possible dans la conjoncture, mais qui fit éclater son parti. L'alliance des provinces avec le Québec, une alliance apparemment solide et certainement légitime, suivie du glacial isolement du gouvernement québécois. Le rapatriement de la Constitution et le surplace insupportable et obligé de l'Assemblée nationale du Québec. La profonde crise économique aussi dans la période, obligeant le gouvernement Lévesque à frapper ses alliés naturels. Et au Parti québécois, une incessante guérilla de concepts, de propositions, et selon un terme extraordinaire, créé par René Lévesque, une incessante guérilla de concepts et de propositions et d'accession à l'infaillibilité. Selon la forte expression de René Lévesque, heurtée par une telle frénésie, plongeant avec régularité la première force politique du Québec et son gouvernement dans l'acide. Un climat d'étuve, écrit-il. Les caribous se précipitant dans les eaux de la Canyapasco et les kangourous, dissimulant dans leur poche ventrale ce qu'ils ont présumement de plus cher. Même la crise actuelle du PQ, qui est virale, n'a pas encore reprété au vocabulaire du jour de Grambé. Clairement, le temps de la rupture était venu. Celui de la reconstruction espérée et engagée. Mais, selon les mots de René Lévesque, les secousses des derniers mois avaient laissé des fissures que rien ni personne ne pouvait plus réparer. Sur ces mots, René Lévesque change de chapitre et donne au suivant, en le qualifiant, n'est-ce pas, le titre de l'un de mes éditoriaux, La Grande Fatigue de M. Lévesque. Durant cette période, évidemment, je signerai un grand nombre de textes consacrés au Premier ministre, à ses politiques et aux crises qui essayaient alors la société québécoise. Aussi, aux événements extraordinaires du PQ, devenus une sorte de volcan en éruption permanente. Puis vint, selon le mot de René Lévesque, le temps du détachement. Des années plus tard, je le reçois les délégations générales du Québec à Paris, il n'est plus le chef du gouvernement. Au M. R.I., qui est le lieu de toutes les inquiétudes, certains s'inquiètent du traitement que je réserve à l'ancien Premier ministre. On me bombarde d'instructions exigeant que nous adoptions une posture plus modérée, plus modeste. Dans l'intervalle, je communique avec le Premier ministre Bourassa pour autre chose et à la fin de notre conversation, je lui dis que le M. R.I. me faisait quelques misères. Ça ne m'empêchait pas de respirer pour vous dire la vérité, mais bon. Il me faisait quelques misères concernant la venue de M. René Lévesque. Bourassa veut des noms, évidemment. Mais surtout, conclu comme suit, recevez-le comme si j'arrivais à Paris. Au dîner, je fais le mot de circonstance que font les délégués généraux à une table où étaient un grand nombre d'anciens premiers ministres de France. Et je cite abondamment un de mes éditoriaux particulièrement louangeurs pour mon invité principal. Alors René Lévesque se lève à son tour et avec humour, une gestuelle que personne ne peut reprendre, des silences terribles, me dit, M. le délégué général, vous avez écrit un bon éditorial et vous venez de le citer. Il était à nouveau journaliste et préparait une grande série sur la francophonie. Nous avons débattu, je me rappelle, du mouvement, de ce mouvement francophone, de cette communauté qui l'enveloppait, je crois, d'une affection certaine, mais aussi d'un doute méthodique non moins certain. J'ai longtemps hésité entre quelques expressions fortes offertes par Martine Tremblay dans son très beau livre « Derrière les portes closes ». Et peut-être qu'après avoir dit l'incompétence qui était la mienne tantôt, je voudrais vous dire le plaisir et dans les plaisirs que m'a venu ici mon procuré, c'est de relire le livre que j'avais lu trop rapidement. Quel livre, Martine, quel magnifique ouvrage. Malheureusement, ça ne fera pas vendre plus de copies, ce que je viens de dire, à moins que les médias. J'ai hésité donc entre quelques expressions, voler quelques expressions à Martine et une expression de Corinne Côté-Lévesque dans sa présentation d'A attendez que je me rappelle pour qualifier l'œuvre considérable de René Lévesque dont je voudrais dire quelques mots maintenant. J'ai finalement choisi ces mots simples de son épouse. Simple, mais ouvrant sur des perspectives considérables. Il ne faisait pas de la politique, il avait une vision de la politique. En effet, René Lévesque appartient à cette confrérie peu nombreuse, je dirais presque par définition peu nombreuse, de politiques qui, dans l'histoire propre du Québec, ont eu une vision de la politique. Ceux-là ont imaginé à la fois la dimension exaltante du destin commun possible, sectoriellement ou globalement, et la dimension tragique des limites de son accomplissement. René Lévesque a été le porteur d'exigences plus profondes, selon l'expression magnifique de Thomas Sloan que Martine reprend dans son ouvrage. Comment partager ces exigences plus profondes pour qu'elles ne restent pas méditation personnelle ou sèches propositions programmatiques ? Comment les transposer dans la sphère publique, les montrer au grand jour et les offrir en partage, sans les trahir et sans se trahir ? Les prises de paroles innombrables et les écrits de René Lévesque sont indissociables de cette nécessité et de cette impossibilité. Sa liberté aussi, y compris face au parti qu'il a créé et à toutes ses autres créatures qui n'ont jamais eu priorité sur ces exigences plus profondes. En matière de droit, de liberté et de valeur démocratique, ils se méfiaient des trouvailles du siècle et leur préféraient les trouvailles venues des siècles. Si son grand dessin de redéfinir la place du Québec par rapport au Canada et au monde n'a pas abouti, sa vision éthique des institutions, sa farouche défense des valeurs démocratiques, son souci d'équité sociale et d'affirmation économique, je crois, ont durablement marqué l'Ethos québécois. Ces convictions et les politiques qui les incarnent sont au cœur de la Révolution tranquille qui est aussi l'œuvre qu'il a accomplie avec quelques autres. Ces convictions et ces politiques ont aussi marqué la société québécoise durant sa décennie de pouvoir. Mais entre les deux périodes, celle de la Révolution tranquille et celle du régime, l'évêque, la différence est de nature. En 1960, la classe politique a répondu à un profond désir et besoin de changement qui avait longuement mariné dans l'après-guerre québécoise et qui rejoignait un nombre sans cesse croissant de Québécois et d'institutions québécoises. Le mouvement allait des citoyens vers les politiques. En 1970, le mouvement 1970-76, le mouvement allait du politique vers les citoyens qu'il fallait animer du désir et convaincre du besoin de changement et quels changements. Restitué dans le temps, il n'est pas illégitime de poser la question de la pertinence de l'option qui fut au cœur de l'engagement de René Lévesque, d'autant qu'elle était plus nuancée, plus enracinée dans la durée historique du Québec que certains ont bien voulu le reconnaître. Cet homme de changement émet aussi des continuités. Que serait devenu le Québec si René Lévesque était resté au Parti libéral et que serait devenu le fédéralisme canadien ? Que serait devenu le Québec sans les référendums et que serait devenu Trudeau sans sa victoire de 1980 ? Dans le temps long qui n'est pas encore complètement accompli, quel bilan provisoire, passif et actif, démographique, économique et politique peut-on faire de l'inclusion dans la politique québécoise et caladienne de l'option de la souveraineté à la fois comme stratégie et comme politique ? Finalement, il faudra bien se demander à qui a profité ce choix et l'échec qui l'a suivi. L'une de nos séances portera sur l'homme de la parole que fut éminemment René Lévesque. Dans nos mémoires, certainement dans la mienne, René Lévesque se présente comme un saleté banque des mots. Il les étend dans des phrases pliées et dépliées comme des vagues qui se superposent plus qu'elles se succèdent. La langue française est comme réinventée en permanence par ses éclipses, ses incisives, ses énumérations qu'il multiplie comme un artisan à la recherche de la forme définitive. Il vient manifestement du temps immémorial de la parole et des premiers prolongements technologiques, imprimeries, télégraphes, fax, téléphones, radios, d'un temps où les images étaient rares, autant qu'elles sont devenues insupportablement surabondantes. Sa gestuelle unique est aussi de ce temps accompagnée et illustrée la parole avec le corps, le bras, les yeux, les mimiques. Ce monde sans images, sinon longuement construite par les peintes et les graveurs, etc., nous est lointain et peut-être incompréhensible, mais ce monde sans images était un monde de la parole. Quelque chose de René Lévesque ou en René Lévesque s'est irrévocablement fixé dans cette période. En écoutant récemment ou en remémorant certaines de ses interventions, j'ai eu la forte impression que dans son cas, la parole précède toujours l'image. il commente, il ne commente pas les images, René Lévesque commente les réalités, mais il se les annexe en quelque sorte comme un élément de preuve, comme une extension de la démonstration, une pièce venant en appui, en conforter une plaidoirie. Pure impression peut-être, très personnelle, mais en l'écoutant, j'avais le sentiment que pour lui, la parole est première et qu'elle précède toujours l'image, que dans son cas si singulier, elle est l'image. Dans certains moments forts de sa vie publique, la parole et l'image se sont confondus d'une façon troublante, d'une façon exceptionnelle. Le jour de la démission d'une quasi-majorité de son Conseil des ministres, il se lève à l'Assemblée pour répondre à la question suivante de Gérard Delévesque. Monsieur le Premier ministre, avez-vous toujours un ministre des Finances, un ministre de l'Éducation, un ministre de la Science, etc. René Lévesque se lève. Il est seul. Tous les bancs sont vides autour de lui. Il pointe ce vide et fait cette réponse extraordinaire, je ne sais pas. Paroles, gestes, mêlés. Je tiens aussi sa gestuelle et ses mots le soir du référendum de 1980 comme l'un de ses moments synthèses. Notre première séance portera sur René Lévesque comme de l'écrit. Outre ses ouvrages, ses collaborateurs nous disent qu'il écrivait lui-même tous ses discours et lui-même se moque des grands esprits qui réécrivaient ses phrases, qu'il écrivait donc lui-même tous ses discours et improvisait finalement assez peu. C'est la chose qui m'a le moins surpris de tout ce que j'ai appris récemment sur René Lévesque. Ces êtres-là, à ce niveau-là, n'improvisent pas. Des milliers d'heures sans doute de sa vie à griffonner des bouts de papier, à refaire des textes, à jeter des textes, à les reprendre. Des milliers d'heures sans doute dans sa vie. Impression, encore une fois strictement personnelle, j'ai eu le sentiment, en le relisant ces derniers jours, d'une parole écrite qui attend une réponse. Bref, le curieux sentiment de l'entendre en le lisant, de le voir jongler avec les mots, mis en ordre de marche, de faire parler ses silences et de préparer des chutes qui sont uniques, les chutes de René Lévesque sont vraiment rarement convenues. Et Dieu sait si c'est triste des chutes convenues et si on a entendu dans nos vies des chutes convenues. Miron disait que l'écriture était pour lui un moyen d'action et non une activité à part. Pour René Lévesque, je crois que cette définition est très près de son propre sentiment, sa prose, est une prose de conviction et d'action. Elle est un outil politique et il en connaît la portée. L'utilisation aussi qu'on peut en faire dans son camp ou dans l'autre camp pour des raisons politiques mais aussi pour le respect qu'il avait pour sa fonction de chef de gouvernement, il n'improvisait pas. Une chose que je ne savais pas, je ne vais jamais réfléchir dans ces termes-là, mais à plusieurs reprises, M. Lévesque, parle de la fonction à quelques reprises avec un respect infini, très grand. Les temps changent. Vieux réflexe, donc, ce travail sur l'écrit, sans doute hérité des normes qu'il s'imposait déjà à la radio et à la télévision de Radio-Canada, du temps où journaliste, il évoquait ce qui fut et advint normes qu'il transposa dans sa fonction politique dédiée à ce qui doit advenir. « Savez-vous écrire ? » lui demanda un jour Trudeau sur ce ton baveux qu'il affectionnait, dit Cétroné Lévesque. « J'ai de vieux copains » écrira-t-il, M. Lévesque, dans ses quasi-mémoires, qui prétendent que j'écris encore plus mal que je ne parle, même quand je parle bien. Le savoir écrire me semble-t-il fascinait l'intellect de cette tête que l'on disait brouillon, sauf pour ses interventions écrites qui répondent à une architecture textuelle construite, travaillée, efficace. Martine Tremblay le montre griffonnant quelques phrases avant ses interventions publiques ou planchant avec intensité sur des textes plus conséquents jusqu'à ce qu'il trouve le temps et le degré de nuance désiré. Le mot ou l'expression juste, exigence personnelle sans doute, mais aussi esprit d'une époque, effet d'une culture, d'une éducation, valorisant l'écrit, travailler, retravailler, Gérard Pelletier, Claude Ryan, André Lorando, Jacques-Yvan Morin, et bien d'autres appartiennent à ce temps. René Lévesque usoucie de la première génération de l'image télévisuelle qui l'apprivoise, utilise et maîtrise avant que sa profusion, telle un thumanie permanent, déferle sur et dans nos esprits. La télévision que René Lévesque a connue et animée, avant de dire oui à Jean Lesage et à Georges-Émile Lapalme, nous est lointaine et quasi inconnue, artisanale, directe, volontariste. Elle faisait appel aux talents, aux compétences, à la culture et au travail des journalistes. Elle n'a rien à voir, elle n'a rien à voir, strictement rien à voir, avec ce fleuve de commentaires et d'improvisations, cette lecture assommante et accommodante de communiquer qui déferle aujourd'hui sur nos écrans en permanence. Elle n'a rien à voir non plus avec le traitement fait aujourd'hui aux journalistes auxquels on demande de parler avec autorité dans la même heure du besoin de dévaluation de la devise chinoise, de la grossesse de Carla Bruni, de la régression royaliste du Dominion du Canada, de la guerre au Sud-Liban et de l'effondrement appréhendé du pont Champlain en conclusion du dernier spectacle du Cirque du Soleil consacré à Michael Jackson. En boucle, s'il vous plaît, deux fois, trois fois et davantage, on s'ennuie souvent en écoutant Radio-Canada et d'autres du no comment de Rognos. La Fédération des journalistes professionnels du Québec devrait se battre contre cette imposture et exiger plus de respect pour ses membres et pour leur public et notamment de la part de la télévision publique, à moins de croire qu'il n'y a pas d'autre modèle possible, ce qui serait une erreur. Avec son tableau, sa cigarette, sa fréquentation du monde, sa culture politique, son intelligence cumulative, sa curiosité intellectuelle, ses mots de tous les jours, son respect pour ses publics, René Lévesque avait besoin, lui, d'une bonne heure pour expliquer la guerre conduite par la France en Algérie. Ou il était lent, ou on fait n'importe quoi aujourd'hui. Je crois qu'il n'était pas lent. À l'époque, il semble que la direction de Radio-Canada comprenait ce besoin. mais je m'aventure, je ne devrais pas, ici, un peu trop sur un terrain qui sera éclairé, je n'en doute pas, magnifiquement, pour nous, par Marc Landon. Au-delà de ces fleuves de mots dits et de mots écrits par René Lévesque, ce qui importe dans tout cela, c'est la signification. Ce discours sur l'émancipation de la nation et subséquemment sur la souveraineté constamment élargie de l'homme et de la femme d'ici, des créateurs et des entreprises d'ici, pour le citer, n'est pas un simple discours, n'est pas un autre discours. Il constitue une obligation. Quelle forme prendra cette état-nation que nous croyons si proche et indispensable ? Se demande René Lévesque en 1985. Je ne le sais pas, selon ce mode étonnant qui est le sien, de poser la question et de donner la réponse et de nous faire oublier qu'il a posé la question, que celui qui a posé la question est celui qui donne la réponse. Je ne le sais pas. Quelle forme prendra cette état-nation que nous croyons si proche et si indispensable ? Se demandait-il donc ? Je ne le sais pas. Plus que quiconque se répondait-il à lui-même sinon que seul le peuple du Québec décide. Le Québec est responsable de son destin et personne d'autre que les Québécois ne le réalisera à leur place. mais il faudra que cette minorité et majorité que nous sommes se convainquent à nouveau du besoin de sa cohésion et sur quelques questions essentielles de son unité, qu'elle sorte des guérillas actuels, quelques domaines constitutifs où nous disposons toujours d'avantages comparatifs qu'il nous faut absolument conserver. Il faudra aussi que nous arrêtions de dire n'importe quoi sur la démographie et que nous dotions d'une politique de la population qui inclut une révision radicale du traitement que nous réservons aux immigrants et qui constitue un échec redoutable au point où le chef d'un nouveau parti se permet de proposer que nous réduisions de 50 % leur nombre déjà faible quand il faudrait le doubler. Que nous soyons aussi obsédés par la déscolarisation des enfants du Québec. Ce drame absolu est que nous corrigions une situation humainement, socialement et économiquement porteuse de limitations infinies. Mais comment dissoudre la complaisance qui nous hange ? Comment élever le débat public et donner à nouveau crédit et légitimité à l'espace public québécois et à nos institutions publiques sans lesquelles le Québec s'atomise, se ringardise et s'humorise ? Telles sont quelques-unes des interrogations que ma fréquentation récente des mots et des écrits de René Lévesque a fait émerger dans mon esprit. Elles débordent peut-être le cadre de notre rencontre, mais si peu. Dans la mesure où tous ces mots, dans la mesure où tous ces écrits qu'il a prononcés et signés convergent vers une idée simple, une autre perspective, un autre avenir est possible. Merci. Plusieurs se souviendront de lui par son premier métier, celui de reporter à la radio de Radio-Canada, qui laisse croire que dans le discours, seuls les faits peuvent être porteurs de vérité. Or, il s'est avéré au fil de sa carrière journalistique, entre autres, que la mise en récit de ces faits a pu susciter la plus profonde adhésion du public. Il s'est avéré que l'on se fie au témoignage de Raymond Charette, de Gérard Pelletier ou de Claude Sylvestre, qu'il y avait dans le discours de René Lévesque ce que l'on pourrait nommer un style opérant qui lui confère, comme le lui rappelle sans cesse son ami Gilles Pelletier, et comme le devinait déjà le père Rioux pendant le cours classique, l'étoffe d'un grand écrivain. Il ne s'agit pas toutefois de faire ici de René Lévesque un écrivain au sens où il transposerait un imaginaire qui se ferait la voie royale de l'idéal. Il ne s'agit pas d'en faire un littéraire et d'alimenter ainsi le mythe qui finit par opacifier la figure historique. Dans la mesure où la littérature a joué pour René Lévesque un rôle important dans son rapport à la réalité sociale et politique, Pierre Neveu l'a bien montré lors du premier colloque de la Fondation, il s'agira plutôt de montrer, en convoquant des textes qui encadrent sa carrière politique, du moins celle qui s'est faite du côté souverainiste, que se développe une manière littéraire de proposer l'idéal, de le situer et le raconter, de faire en sorte, en somme, qu'il soit partagé. À travers Options Québec, en 67-68, qui a été reçu comme un manifeste et le long commentaire prospectif Libérer l'avenir publié en 85, on pourrait dire que s'expose la tentation de l'essai qui tire le manifeste comme le commentaire, hors de leur cadre stylistique habituel. C'est cette pratique particulière que je voudrais explorer ici. Selon les disciplines universitaires, le mot « essai » a pu recouvrir plusieurs sens, souvent associé à l'étude savante qui s'écarte un peu de son ordinaire en laissant apparaître sporadiquement la voix de l'auteur, une présence timide qui assoirait l'autorité de son discours sur la qualité des notes en bas de page. L'essai laisse oublier que dans la tradition de Montaigne, il est d'une part le genre littéraire où s'expose et s'impose une voix particulière qui interprète les médias, autrement dit qui permet d'aborder les objets culturels comme des tremplins vers des considérations plus larges. D'autre part, il est le genre littéraire qui s'attarde par l'écriture, par le style, à rendre concrètes les idées. En écrivant un essai, on donne figure à la pensée en lui prêtant l'âme et le corps d'une image qui saura l'animer et la préciser. Choisir d'écrire un essai, je l'ai déjà dit ailleurs, c'est accepter que la pensée puisse se nourrir de l'affect, c'est croire qu'elle n'a pas à montrer le masque de l'objectivité, si on peut encore croire à une telle chose, pour être valable. C'est croire, en somme, que cette pratique permet de dire ce qui ne pourrait être exposé par d'autres types de discours. La véritable caractéristique de l'essai est le déploiement d'une pensée à partir d'une émotion qui se situe entre deux pôles de l'affectivité, la fascination et la révolte. L'organisation de l'essai tourne autour d'un manque. L'essayiste exprime sa fascination lorsqu'il trouve enfin ce qui manquait à sa vie pensée, à son âme, à son monde. Il exprime sa révolte lorsqu'il comprend la raison de ce manque, mais ne trouve nulle part comment le combler. En somme, pratiquer l'essai, c'est écrire dans l'impatience du changement, de l'avènement. C'est esquisser une voie de contournement du réel et inventer avec vivacité une alternative à l'insupportable. On aura compris que le choix de cette forme n'est pas neutre. L'essai a une visée convaincre. Il érige en art la persuasion douce d'un lecteur placé devant un enjeu jugé essentiel. Les deux textes de René Lévesque que j'ai retenus envisagés pour l'un comme un manifeste, pour l'autre comme un commentaire, partagent aussi cette visée, mais tentent d'y parvenir par différentes modalités rhétoriques. Pour ce qui est du manifeste, l'art de convaincre est des plus virulents. Ce type de déclaration officielle veut justifier une position. Elle fournit le plus souvent un exposé théorique, voire un programme, soutenu par la force de la signature, le plus souvent celle d'un groupe, pour rallier des sympathisants. À la succession des arguments, à l'indication de l'urgence d'agir, s'adjoint un ton souvent brutal, une logique de l'impératif qui, s'il force l'adhésion du lecteur, peuvent aussi heurter les sensibilités et produire l'effet opposé. Le commentaire, quant à lui, est un discours qui se construit à partir de celui de quelqu'un d'autre. On tente de dégager la ligne directrice qui a organisé le propos pour l'interpréter et ajouter des explications ou des réserves. Dans le cas qui nous intéresse, le commentaire qui fait office de post-face aurait pour fonction de fournir une sorte de synthèse ou du moins une vision englobante qui renforcerait l'argumentation déjà proposée. Le commentaire, par sa nature marginale, périphérique, s'articulerait autour d'une rhétorique des moins énergiques et n'aurait du coup qu'un faible pouvoir de persuasion. Or, dans les deux textes de René Lévesque, manifeste ou commentaire, il semble que l'invitation au lecteur, c'est-à-dire le pouvoir de persuasion du texte, évite ses écueils en tendant vers l'essai par la présence d'une voix particulière et de la force de l'image ou de ce qu'on a nommé jadis le style. Tout se passe comme si manifeste et commentaire avaient l'art d'acquérir la confiance du lecteur par une rhétorique qui se situerait en un juste milieu. Du manifeste, la force du « nous » s'efface dans une énonciation quasi individuelle, personnelle. Dans le commentaire, la parole vive de l'auteur s'affirme au détriment du simple discours, qu'il soit accessoire, satellite. Tout se passe comme si leur auteur atténuait la virulence de l'un et donnait du mordant à l'autre. Option Québec marquera dans la carrière politique de René Lévesque un coup de départ fulgurant. La version initiale, prononcée devant ses militants du comté de Laurier en septembre 1967, tient en une trentaine de pages et ne porte pas encore une signature collective, mais celle seule de René Lévesque. L'ensemble du texte tourne autour du nid des maîtresses, un Québec souverain au sein d'une union économique canadienne. Et selon Pierre Godin, biographe de Lévesque, il livre un plaidoyer éminemment émotif, mais qui veut toucher autant la raison que le cœur de ses auditeurs déjà acquis à sa cause. Lors de la publication en 1968, le texte préserve le ton Lévesque, mais s'ouvre par un avant-propos signé par dix autres personnes, qui présentent le texte principal non pas comme un programme électoral, mais comme un texte où se trouve un esprit et une option, un discours qui montre que les Québécois sont à l'heure des choix. pour enfin mener une vie d'homme libre et en assumer pleinement la responsabilité. L'ensemble de l'ouvrage est maintenant constitué de deux grandes parties, un pays qu'il faut faire et ce pays qu'on peut faire. La partie dite du manifeste comporte six chapitres. Les trois premiers sont intitulés « Nous autres, l'accélération de l'histoire et la révolution tranquille ». Le propos porte directement sur la définition de l'identité québécoise. L'évêque écrit en ouverture « Nous sommes des Québécois. Ce que cela veut dire d'abord et avant tout et aux besoins exclusivement, c'est que nous sommes attachés à ce seul coin du monde où nous puissions être pleinement nous-mêmes. Ce Québec qui, nous le sentons bien, est le seul endroit où il nous soit possible d'être vraiment chez nous. » Sont convoquées ensuite différentes figures historiques qui agissent comme autant de lieux de mémoire. Maisonneuve, Jeanne-Mance et Jean-Talon fournissent les premières leçons de progrès et de persévérance. Lambert-Clos, Brébeuf, Frontenac, Diberville, celles de l'audace ou de l'héroïsme. Malgré la conquête, ont montré la volonté de perdurer ici les Oliver Asselin, Édouard Montpetit et Honoré Mercier qui sont convoqués ici comme autant d'ancêtres dont il faut se montrer dignes et qui balisent cette personnalité qui est la nôtre. Il s'agit là pour René Lévesque de montrer notre particularité, notre, je cite, « différence vitale que nous ne pouvons abdiquer ». Il s'agit là de quelque chose de physique, une chose dont seuls les déracinés ne peuvent se rendre compte, mais qui risque d'être fragilisé par l'insécurité et l'asservissement, par l'inhumanité des systèmes, par des conflits qui peuvent mener à l'anéantissement. Fin de la citation. La seule façon de dissiper ce danger, c'est d'affronter cette époque exigeante et galopante et de l'amener à nous prendre tel que nous sommes. Pour parler familièrement, écrit-il encore, « il faut que nous nous donnions des motifs suffisants d'être non seulement sûrs, mais assez fiers de nous-mêmes. » Fin de la citation. Le retour sur la Révolution tranquille donne raison à cette fierté. Nous nous sommes découverts capables de mener de grands travaux, de travailler à un accomplissement que personne ne pourra faire pour nous. À cet appel au ralliement fondé sur un imaginaire collectif, une identité héroïque mais mise en péril, mais ce n'est pas toujours ce qui guette les héros, à cet exposé sur notre vitalité et notre condamnation au progrès à perpétuité, succèdent les chapitres « Minimum vitaux » et « Le cul-de-sac » où se pose l'obstacle du régime politique dans lequel nous vivons. Cette maison de fous, dit l'auteur. Dans ces deux sections, la surenchère des entraves, les chevauchements de législation, les règlements, d'organismes dont l'effet principal est d'entretenir la confusion, indiquent, dans un registre pathétique, invitant presque à la compassion, tout ce qui mène à l'immobilisme et à la sclérose de notre personnalité. Contrairement à l'horizon d'attente que crée un manifeste, à savoir une argumentation sur le mode impératif, c'est précisément l'exploitation du registre pathétique qui sert de levier à l'invitation du dernier chapitre, le chemin de l'avenir, où se trouve la tentative ultime de persuasion. Il est possible d'éviter le cul-de-sac identitaire et politique dans la mesure où les Québécois osent voir le problème, osent voir que le problème ne peut se dénouer sans aucun aménagement du statu quo. Il s'agit de définir un Québec souverain et une nouvelle Union canadienne afin de relancer l'histoire du Québec dans l'unique direction qui lui convienne. Ce manifeste se termine donc sur l'idée d'une possibilité sur l'esquisse d'un futur commun au bout de ce chemin. L'efficacité du manifeste de l'évêque est précisément ce qui se trouve comme dans l'essai hors de la coercition. Elle ne se trouve pas tant non plus dans l'éloge des ancêtres mais dans le ton on pourrait dire pessimiste utilisé pour décrire, pour décrier le présent. Ce ton est ce qui initierait le grand mouvement, la douce révolution politique du Québec qui change tout sans rien défaire pour citer un poème qui semble soulever bien de l'intérêt par les temps qui courent. Ce ton, ce registre pathétique est ce qui inciterait à être séduit, ce qui inciterait à croire en toute confiance, en cette image récurrente dans le discours de René Lévesque, la progression sur le chemin de l'avenir. Tout à l'opposé dans le long commentaire de René Lévesque intitulé Libérer l'avenir, en poste face à l'ouvrage Au-delà de l'image, bilan 1970-1985 dirigé par Gilles Pascal Venn, on est à l'heure des bilans, mais des bilans qui incitent à la perpétuation de l'option, voire à sa concrétisation. Loin de préciser ce qui a été énoncé dans les pages précédentes, Lévesque propose plutôt de planter le décor du futur en s'adressant aux héritiers de l'an 2000, ceux qui, en 1985, avaient entre 10 et 25 ans. Tel que je l'indiquais plus tôt, la forme du commentaire ou de la poste face est vite délaissée, Lévesque saisissant là l'occasion de se détourner du bilan, comme le faisait l'ouvrage, pour indiquer plutôt aux souverainistes le chemin qu'il reste à parcourir. Ce texte décousu, il l'admet, voire erratique, que Lévesque dit fort à propos avoir fini d'écrire sur la route Québec-Montréal. Cette divagation, pour reprendre le mot de Fernand Ouellet, sur la situation sociale et politique du Québec, file la métaphore du chemin en demandant ici et là où allons-nous, comment et par quel chemin s'y rendre le mieux possible. Lévesque tente de circonscrire le bien qui sera recherché par les générations qui suivent et mesure à cette onde les réalisations politiques et sociales des dernières décennies. l'auteur passe de l'adresse directe à ses héritiers de l'an 2000 pour clore son propos sur une invitation tant à la génération montante qu'à ses adversaires actuels à poursuivre le même but que son parti s'était fixé depuis 1976, agir pour le peuple québécois, libérer son avenir en tentant de parfaire un État national. C'est là le parcours que Lévesque invite à poursuivre, c'est, dit-il, une simple question de confiance. La pratique de l'essai chez René-Lévesque mènerait ici en guise de conclusion à plusieurs considérations. Le rapport antinomique entre le charisme qui a consacré le mythe René-Lévesque et cette voix littéraire brouillonne par la structure du propos, l'exactitude de certaines citations et cette manie des formules d'humilité qui déplaisait à M. Michaud. Deuxième considération possible, l'importance de cette confiance nécessaire pour arriver à ses fins mais qui fonde aussi l'éthos de celui qui écrit afin que son discours porte. Troisième considération possible, l'organisation des idées en fonction de l'omniprésente métaphore du chemin qui permettrait d'envisager l'évêque comme, en quelque sorte, le versant lumineux de Saint-Denis-Garneau, l'évêque étant de dix ans son cadet. Je vous invite d'ailleurs à relire « Monde irrémédiablement des airs » pour voir certaines parentés de lecture. Je me limiterai toutefois à une seule considération. Pourquoi écrire? Je veux dire, après Radio-Canada, pourquoi écrire autre chose que des discours? Au-delà du fait qu'il était un homme de culture, qu'il a entretenu avec les livres un rapport quasi-nourricier, pourquoi cette tentation de l'essai? Si René Lévesque savait de façon diffuse la place que prendrait cette occupation dans sa vie dès 1947 alors qu'il était déçu de son travail à Radio-Canada « Et je sais aussi que je vais écrire bien ou mal, on verra », écrivait-il à une amie de Gaspé, il ne s'est pas tant consacré à l'écriture qu'à faire tendre la politique vers le littéraire, à déformer le programme en essai. Peut-être voyait-il là et là, c'est mon tour d'être naïf, peut-être, je ne sais pas, vous me direz, peut-être voyait-il là, dis-je, une façon d'entretisser la réalité et l'idéal, une façon non seulement de penser et de voir selon l'étymologie du mot idéal au plus loin de soi, mais aussi de faire voir au plus loin et d'endosser dans la perspective de Lévinas une autre forme de responsabilité. René Lévesque, chroniqueur. La chronique n'est pas un genre littéraire rare ou nouveau au Canada français. Bien au contraire, c'est d'abord par le journalisme et longtemps que la vie de l'esprit s'y est exprimée. Depuis Napoléon Aubin, Arthur Buys, Fadette, Jules Fournier, jusqu'au Lyserne Gagnon, Marc Lorando et Graham Fraser qui sont ou seront des nôtres aujourd'hui, l'histoire littéraire et politique du Québec fourmille de chroniqueurs. Un regard sur la contribution de René Lévesque à ce genre pourrait n'être qu'anecdotique, s'insérer comme un maillon parmi tant d'autres si son apport ne se distinguait à plus d'un titre. C'est une composante étrangement méconnue de sa biographie. Chacun sait que le futur ministre, fondateur du Parti québécois et premier ministre, avait eu une première carrière de journaliste, essentiellement comme reporter et animateur à la radio et à la télé. Mais la mémoire collective a eu tendance à retenir qu'après l'âge de 38 ans, Lévesque a embrassé avec fougue une nouvelle vie pleinement politique jusqu'à la veille de sa mort, de la même manière qu'un Claude Ryan a effectué une mue complète en 1978 en quittant le devoir. Et certes, l'éclat du parcours de René Lévesque explique que ses réalisations autres après 1960 restent à l'arrière-plan. L'arrière-plan ne devrait pourtant pas signifier l'oubli. Or, c'est, nous croyons, d'un quasi-oubli qu'il faut parler quand on aborde les chroniques de René Lévesque, écrites tantôt chaque semaine, tantôt chaque jour, au cœur des années d'effervescence qui s'écoulent entre 1966 et 1976. La plupart des biographes ou historiens glissent rapidement sur le sujet. L'irremplaçable biographie de Pierre Godin, pourtant presque exhaustive, se montre peu déserte, tout en levant tout de même le voile sur cet aspect de l'œuvre. Un seul mémoire de maîtrise, soumis par François Lagacé de l'Université de Sherbrooke en 2001, mais demeuré inédit, traite spécifiquement des chroniques. Les propres souvenirs de l'évêque y consacrent une vingtaine de pages où il utilise et transcrit des extraits de textes pour se remémorer quelques jalons. Sur les circonstances ayant entouré cette phase de sa vie, sur son métier temporaire de chroniqueur, l'évêque est malheureusement muet, hormis ses lignes bien à sa manière qui allient une apparente modestie à une discrète mais réelle fierté. Je cite, « À défaut du journal personnel que je n'ai jamais tenu que très épisodiquement, j'ai là devant moi, avec un collage de souvenirs et parts, certaines opinions du moment qui furent publiées. Je n'y vois rien que je doive renier et je crois par ailleurs que ça peut avoir un petit côté instructif ou, à défaut, un air de déjà-vu. » Les chroniques n'ont été colligées qu'une fois dans une édition de 1987, édition partielle dépourvue d'appareils critiques et jamais rééditée mais néanmoins utile et une poignée d'entre elles est disponible depuis quelque temps sur le site Internet de la Fondation René-Lévesque. Ces textes, croyons-nous, méritent mieux. Ils méritent davantage que d'être évoqués par une note de bas de page ou une brève mention incidente. Ils se signalent par leur nombre, par leur durée de dix ans, par le fait qu'ils traversent une période marquante du Québec contemporain. Les années Johnson, Bertrand et Bourassa 1. Ils se signalent enfin par l'identité de leur auteur. Ce que une des figures clés de notre histoire nationale avait à dire de ces années, de ces événements, ne peut pas ne pas capter l'attention. Réalise-t-on que de 1966 à 1976, Lévesque a rédigé plus de mille chroniques. Il ne s'agit donc pas d'un délassement passager ou d'une pige parmi d'autres, mais d'un engagement soutenu où il n'a pu que donner une grande part de lui-même, de ses idées et projets. Durant cette période que l'on associe à la montée finalement couronnée de succès du Parti québécois, mais qui fut aussi pour l'homme, l'évêque lui-même, une semi-traversée du désert, rappelons-nous, il a été réélu simple député d'opposition en 1966, défait en 1970, puis encore en 1973, et il se débat dans une certaine gêne pécuniaire. L'homme politique collabore d'abord au défunt dimanche matin, où il donne 75 chroniques de septembre 1966 à avril 1968 à l'invitation du propriétaire Jacques Franqueur. Puis, d'avril 1969 à juin 1970, il envoie 61 textes au clairon de Saint-Hyacinthe, hebdomadaire auquel collabore son ami Yves Michaud après l'avoir dirigé. René Lévesque chroniquera ensuite au Journal de Montréal avec reprise dans le Journal de Québec, où sa contribution s'élèvera à 803 textes, au moins, de juin 1970 à juin 1974, et il poursuivra avec le quotidien officieux du Parti québécois le jour qu'il publiera 235 textes de son chef de juin 1974 à avril 1976. De quoi parlent toutes ces chroniques? On ne surprendra personne en notant que l'actualité politique québécoise et canadienne fournit la part du lion. Politique politicienne, par exemple, qui s'attache aux jeux de coulisses, aux tactiques parlementaires, à ce qu'on n'appelait pas encore le positionnement médiatique, aux questions d'images, à tout ce qui n'est pas la substance. Et certes, les sujets d'inspiration n'ont pas manqué. Prenons, par exemple, l'année 1973 comme année témoin. Comment un auteur à la plume aussi alerte ne serait pas inspiré par la renaissance douteuse des créditistes provinciaux sous la gouverne d'Yvon Dupuis? Ou, pour un apôtre de la pureté administrative comme l'évêque, comment ne pas dénoncer le parfum de malversation et de patronage qui flotte autour de l'administration bourassa? Comment ne pas se moquer de l'évolution en dents de scie de la bonne vieille Union nationale, alors dirigée par Gabriel Loubier, qui a l'idée saugrenue de se rebaptiser en une unité Québec qui fera long feu. Les propos de l'évêque sur la petite politique ne sont pas destinés, évidemment, à la pérennité, enchaînés qu'ils sont à des événements et parfois à des personnalités de second ordre. Mais ne concluons pas trop vite à la chronique jetable après usage. Il arrive que, de ses remarques sur les palinodies du moment, le chroniqueur s'élève à proposer un sens plus durable. Souvent même, l'analyse demeure actuelle. Il n'est pas difficile de faire un parallèle mutatis-mutandis entre ce que l'évêque écrit des difficultés de l'Union nationale, par exemple, et la recherche de ce qu'il appelle la tautonomie à grand-papa, une troisième voie constitutionnelle et nationale qui a toujours ses adeptes intellectuels et politiques. Je cite à nouveau, « Une seule chose se dégage clairement des contorsions invraisemblables auxquelles l'UN s'est livrée depuis la mort de Daniel Johnson, un effort désespéré et de moins en moins rentable pour récupérer et réorganiser en force politique le bon vieux nationalisme verbaliseur, velléitaire et radicalement d'extrême-centre du Québec à papa qui voudrait bien tout avoir, le fédéralisme avec un statut super particulier, l'égalité minoritaire jusqu'à Victoria avec un Québec au Québécois, bref, l'éternelle assurance tout risque du colonial chialeux mais frileux. L'évêque aborde aussi et surtout la grande politique, les dossiers clés, là aussi les sujets foisonnent, la seule énumération de quelques étapes en donnera une idée, le débat linguistique qui ne dérougit pas avec la crise des écoles de Saint-Léonard, la loi 63 tant décriée, de 1969, les travaux de la commission Gendron et la loi 22 adoptée par le gouvernement Bourassa en 1974. L'assurance santé et toute la question du cartel de la pilule, les relations de travail houleuses et leur gestion jugée calamiteuse par les régimes Johnson-Bertrand et Bourassa, la baie James et la crise d'octobre. Cette dernière donne lieu à des chroniques qui mériteraient une étude distincte, tentée et fascinante durant ses journées fébriles, l'attitude d'un lévêque tenaillé entre d'une part son abomination de la violence et du terrorisme, sa suspicion profonde pour les idéologies jusqu'au boutiste, sa crainte de voir s'établir une équivalence fatale entre PQ et FLQ. Et d'autre part, sa sympathie, du moins sa compréhension, du ras-le-bol d'une certaine jeunesse qui se heurte à des cul-de-sac. Son vœu de voir son parti canaliser ses énergies jugées saines à la base, de même que son dégoût devant l'exploitation des événements par les autorités politiques, policières et militaires qui affirment vouloir juguler une insurrection appréhendée mais aspire en fait à son dire à réprimer tout fermant de contestation. La grande politique à laquelle le chroniqueur Lévesque consacre des textes se vit parfois à l'extérieur de l'événementiel. Au moins, deux grands thèmes retiennent sans cesse son attention et pour eux, ils souhaitent créer, forcer l'actualité. Le premier est cher à son cœur au moins depuis son passage au ministère de la Famille et du bien-être social. C'est le sort de ce qu'il appelle les sans-voix, les gangs petits, les enfants, les personnes âgées et en général les laisser pour compte d'une société qui a tendance à l'en croire, à négliger ceux qui peinent à suivre le rythme. Lévesque n'est pas l'homme de la macroéconomie. Il n'a ni les connaissances ni l'instinct du technocrate, espèce en vogue à l'époque des Claude Castonguay, Robert Bourassa, Raymond Garneau, mais il revient inlassablement et avec conviction sur des cas concrets vécus de gènes extrêmes de précarité, voire d'exploitation. C'est là, croyons-nous, et non dans les dossiers moraux et sûrement pas dans la doctrine que sa sensibilité progressiste s'exprime le plus franchement. Au-delà de drames particuliers, le chroniqueur réclame à de multiples reprises une hausse du salaire minimum, des allocations familiales et des barèmes de l'aide sociale. Devant la montée des prix à la consommation à la suite du choc pétrolier, il s'impatiente des palabres des économistes et des banquiers, s'indigne de l'insensibilité des décideurs et exige une protection du pouvoir d'achat. Une nouvelle mesure budgétaire est-elle annoncée, le chroniqueur s'intéresse tout de suite à son effet réel sur les petites entreprises, les familles, les régions, exemples nombreux à l'appui. L'économie intéresse l'évêque dans ses chroniques sous un angle qu'on pourra qualifier à chacun son jugement de populiste ou d'humaniste. Loin de lui, les courbes, les tableaux, les statistiques et les acronymes trop lourds, ce qui compte pour lui, c'est l'ici et maintenant, pour reprendre le mot de François Mitterrand. Mais s'il se préoccupe de l'impact concret sur la population, l'évêque ne s'en remet guère à cette dernière pour débloquer les impasses. La solution est surtout conçue par le haut. C'est à l'État de faire le gros du travail ou en tout cas le gros de la poussée. Les notions de mobilisation du milieu local ou de responsabilité individuelle ne semblent pas appartenir au lexique habituel du chroniqueur. J'ai parlé de lexicographie, mais je me retire tout de suite de ce champ. Dire qu'un deuxième thème de grande politique préoccupe René Lévesque serait un euphémisme. Il faudrait plutôt dire qu'il le hante car il le ressasse comme une litanie. C'est le thème des finances électorales et politiques. On le sait, c'est une constante de sa pensée et de sa pratique depuis au moins sa première élection en 1960. C'est que pour lui, une démocratie propre, sans magouille, sans caisse, occulte, est la clé d'une vraie démocratie, d'une égalité réelle des chances, de l'efficacité d'une administration publique et d'un gouvernement respecté par des citoyens qui les jugeront vraiment au service du bien commun. René Lévesque regarde plus loin que la reine canado-québécoise. Ce n'est pas la moindre surprise du lecteur qui parcourt ses chroniques que de constater la place accordée à la scène internationale. Oui, l'ancien animateur de Point de mire, tout absorbé qu'il soit par la politique québécoise, se permet de nombreuses incursions à l'étranger. Il s'agit parfois de citer en exemple telle loi du travail en France, telle mesure sociale en Scandinavie ou ailleurs pour proposer une comparaison rassurante avec un article du programme péquiste n'en déplaise aux propos apocalyptiques de ses rivaux libéraux ou unionistes. Il peut s'agir aussi de démontrer que des pays dont la composition démographique et sociale s'apparentent à celle du Québec. Le Danemark, par exemple, tire bien leur épingle du jeu grâce à la liberté de manœuvre qu'autorise leur indépendance politique, ce qui ne les empêche pas s'ils en éprouvent le besoin d'adhérer ou non à de plus grands ensembles. Le plus souvent, cependant, les chroniques internationales de René Lévesque ne dépendent pas d'un lien comparatif avec le Québec. Le chroniqueur observera une situation en elle-même et la commentera avec l'approche qui était la sienne dans sa vie télévisuelle. Ce mélange de didactisme sans pédanterie, d'objectivité qui n'exclut pas l'affirmation d'une opinion et le cas échéant d'humour ou de familiarité qui ne sombre pas dans l'irrespect. C'est ainsi, par exemple, que l'évêque dissèquera le scandale du Watergate, une péripétie à la fois, présentant les personnalités en cause du président Nixon au pauvre plombier, expliquant les subtilités de la séparation des pouvoirs aux États-Unis, tentant de contextualiser l'affaire dans l'ensemble de la politique américaine et de la psychologie de l'homo politicus. On notera au passage que l'évêque se montre nettement plus nuancé, moins sympathisant à l'égard des États-Unis et de la société américaine qu'on ne l'a dit et par ailleurs bien plus gaulliste que ce que la mémoire collective en a retenu. Il tente aussi d'expliquer la guerre du Vietnam, par exemple, quoique dans ce dossier, il mette son sens critique en demi-sommeil et adopte intégralement la grille d'analyse des intellectuels avancés d'alors, grille que certains regretteront plus tard quand le gentil agneau du Vietcong aura montré au monde sa nature de loup. C'est ainsi également que les chroniqueurs tentent de désenchevêtrer la question israélo-palestinienne et cette fois-ci en se montrant sensibles aux nuances. L'évêque présente les parties belligérantes de manière aussi équilibrée que possible. Il estime leurs revendications sinon leurs méthodes également légitimes, les Juifs méritant de jouir de l'État national qui leur fut solennellement promis et les Palestiniens méritant de ne pas voir leur terre se dérober sous leurs pieds. Dans plusieurs textes, il commente des esquisses de compromis qui, à son avis, avant de déboucher sur des formules juridiques et territoriales arrêtées, devront cheminer par le dialogue, la patience, le réalisme et l'empathie réciproques. Avant de conclure, il n'est pas sans intérêt de s'attarder un instant sur ce dont l'évêque ne parle pas ou parle très peu dans ses chroniques. D'abord, il n'y a presque rien d'intime ou de personnel ou d'introspectif. Aucun lien sur ce plan avec un des maîtres de la chronique politique du XXe siècle, François Mauriac, dont le bloc-note est émaillé de retour sur son enfance et d'examen de conscience. Non, l'évêque n'est pas de cette race de chroniqueurs qui ressent le besoin de s'épancher. Il ne faut pas non plus compter sur quelque autocritique que ce soit de la part d'un homme dont Lise Payette a écrit qu'il est immensément orgueilleux tout en n'ayant pas une once de fatuité. Presque rien non plus sur la foi ou sur la religion. Un tel silence ne manque pas de surprendre en pleine période post-conciliaire dans une église déchirée au Vatican comme au Québec entre plusieurs courants qui ne baignent pas dans l'amour fraternel. Ici, doit-on mettre le doigt sur une prudence du côté de l'évêque qui craindrait de s'aliéner une partie de l'électorat pour des considérations tout de même non politiques ou agit-il ainsi par pudeur pour préserver farouchement ce qu'il estime n'appartenir qu'à sa conscience. Poursuivons du côté des sujets délicats. À l'ère de l'encyclique « Humanum vitae » du « Peace and love » du début de la lutte pro-avortement et de toutes les déclinaisons de radiosex, les chroniqueurs préfèrent éviter de commenter l'évolution des mœurs sexuelles. Ils n'hésitent pas cependant en 1967 par exemple à s'alarmer de la baisse de la natalité, une réalité troublante pour notre groupe ethnique, d'autant plus note-t-il que l'immigration joue contre nous. L'éducation est un autre grand thème pour lequel curieusement l'évêque se montre peu bavard. Les réformes commencent à pleuvoir mais pour le chroniqueur ce ne sont pas des sujets prioritaires sans qu'ils se montrent muets bien sûr. Silence assez complet en revanche sur les divertissements populaires ou d'élite que constituent le sport, les arts, la littérature sauf lors d'un voyage en Europe où l'évêque semble se détendre et s'adonner sans complexe à toutes sortes de propos. Assez peu de mention de l'histoire du Québec également. L'évêque doit bien faire quelques rappels sur les luttes autonomistes des gouvernements québécois depuis les années 40, ne serait-ce que pour mieux accabler leurs successeurs, mais l'histoire ne semble pas pour l'évêque comme elle l'est pour un autre leader à vocation nationale, de Gaulle, le fil conducteur de son combat. Ce sera plus tard, croyons-nous seulement, une fois parvenu au bunker et dépassé la mi-cinquantaine que René Lévêque commencera à faire appel plus souvent à la continuité nationale. Même au chapitre spécialisé de l'histoire du nationalisme, l'évêque se montre peu prolixe et les références aux pionniers de Bédard et Papineau à Barbeau et Chaput se comptent en très petit nombre. On l'aura compris, cette brève incursion ne représente que quelques aperçus, quelques sauts de puces à travers dix années, plus de mille textes et presque autant de sujets. Des aperçus à titre illustratif ou indicatif qui forcément ne peuvent pas tenir compte des inflexions au fil du temps, de la répartition des thèmes privilégiés, voire des états d'âme changeant du chroniqueur dans la mesure où un être secret comme lui accepte de les partager. C'est la première fois que j'expose cette méthode et ses résultats alors que je l'ai fait une dizaine, une quinzaine de fois en Europe dans des congrès de spécialistes. C'est la première fois que je m'adresse à un public québécois avec ses outils d'analyse. Vous le comprendrez, c'est une méthode nouvelle au Québec. Peu de gens l'utilisent, sauf à l'UQAM où il y a quelques spécialistes. Et c'est une méthode qui se veut scientifique objective. Je sais que ce n'est pas populaire dans les universités de parler d'objectivité, mais nous, dans cette approche quantitative des discours, nous cherchons à éliminer ou neutraliser les jugements de valeur ou les partis pris politiques, ce qui est très utile pour quelqu'un comme moi qui fait souvent des interventions sur la place publique. Donc, c'est une conférence qui est aride et je vous demanderai votre indulgence. Il y a beaucoup de données, beaucoup de chiffres. Voici donc le plan que je compte suivre en m'inspirant d'ailleurs de René Lévesque pour qu'il a dit à plusieurs reprises les faits sont têtus et il avait raison. Donc, je vous présente ici une série d'indicateurs lexicométriques. Pour faire une brève introduction à la lexicométrie, c'est une science qui combine la statistique, l'informatique, la linguistique et dans mon cas la science politique. Dans d'autres cas, ça combine aussi les études littéraires. Donc, voilà ce que je vais vous présenter et j'espère avoir conservé un certain nombre de surprises ou d'étonnements qui pourront surgir de données brutes. Comment travaille-t-on? On travaille à partir de corpus, corpus de discours. Ce sont les discours prononcés par les premiers ministres du Québec. Notre corpus de référence s'étend de 1905 à 2010. C'est donc un corpus considérable. C'est le plus grand corpus de discours politique de langue française au monde. Nous travaillons donc en comparant les discours des premiers ministres. Et ce matin, ce que je vais vous présenter, c'est René Lévesque, ces 102 discours qui sont déposés à la bibliothèque de l'Assemblée nationale et l'avantage de ce type de méthode, c'est que n'importe qui parmi vous peut, en utilisant la même méthode, arriver au même résultat. J'espère ainsi que les sceptiques pourront tester leur scepticisme. Donc, ce que je vous présente ce matin, c'est une comparaison des discours, les 102 discours de René Lévesque par rapport aux discours de tous les premiers ministres post-révolution tranquille, incluant Jean Charest. Alors, le premier indice sur lequel nous travaillons, c'est l'accroissement du vocabulaire. Le principe de lecture, je vais vous le résumer simplement, c'est que quand quelqu'un parle, il utilise des mots et il a le choix entre utiliser de nouveaux mots ou répéter des mots qu'il a déjà utilisés. Donc, lorsqu'un locuteur répète le même vocabulaire, la courbe décroît. Lorsqu'il introduit un vocabulaire nouveau, la courbe s'accroît. Pour nous, lorsque un locuteur introduit des vocables nouveaux, c'est qu'il traite de nouveaux thèmes, il traite de nouvelles questions, il traite de nouveaux enjeux. Et ça nous permet de situer dans le temps les changements thématiques ou les césures politiques qui peuvent se produire dans la carrière d'un premier ministre. Ce qu'on peut remarquer dans ce graphique, c'est qu'au début, René Lévesque tâtonne. Dans les deux premiers mois, il n'est pas très précis dans son discours et il répète constamment le même vocabulaire. Et puis, va surgir en 1977 une forte période d'innovation. Ici, René Lévesque introduit un vocabulaire totalement nouveau par rapport à ce qui a été dit auparavant et ça se comprend. 1977, c'est l'année où on introduit toute la législation remarquable que le Parti québécois a réussi à faire adopter, la loi sur le financement, la loi 101, le zonage agricole, l'assurance automobile, la loi 45, etc., etc. Et donc, là, forcément, il y a un afflux massif de mots nouveaux. Février 60... Après ce moment-là, il y a un déclin ici. Lévesque se répète, là, il reprend, c'est normal puisqu'il doit justifier ou vendre les lois qu'il vient de proposer. Ensuite, février 78, là, on assiste à un rebond, une nouvelle période d'innovation et ça correspond à ce qu'on pourrait appeler l'entrée de l'Évesque dans le domaine de l'économie. Il s'en va à une conférence fédérale à Ottawa sur la relance de l'économie et là, le discours est nouveau parce que l'Évesque, habituellement, il ne traitait pas de ces questions-là et là, il a un discours très bien structuré, sans doute que ses spécialistes l'ont préparé et forcément, le discours s'accroît jusqu'en novembre 78 et après ça, là, il y a une période difficile qui s'annonce, c'est 1979 et on le voit dans le vocabulaire, l'Évesque répète constamment ce qu'il a dit auparavant et c'est aussi une période difficile parce que c'est la période de la grève dans la fonction publique, c'est une période où les syndiqués vont brûler le livre blanc sur la souveraineté et l'association, donc là, il y a un déclin de son vocabulaire. Octobre 80, donc après le référendum, ça correspond à peu près aussi avec la question du rapatriement de la Constitution, là, on voit une nouvelle croissance, une nouvelle période qui s'amorce jusqu'en juin 82, donc une augmentation, un changement, beaucoup de nouveaux mots qui apparaissent et finalement, c'est la descente aux enfers à partir de 82, il n'y a plus d'innovation dans le discours de l'évêque, on sait pourquoi, c'est la crise économique, c'est la fameuse loi qui baisse les salaires des employés de la fonction publique et donc, depuis 82, on peut dire que l'évêque n'a pas introduit de nouveau vocabulaire. Voilà, donc, pour un aspect qu'on peut tirer de la lexicométrie. La lexicométrie nous permet aussi d'identifier le vocabulaire qui est le plus caractéristique chez un auteur. Évidemment, on peut dire plus caractéristique, c'est par rapport à d'autres. Alors ici, c'est par rapport aux autres premiers ministres, nous pouvons comparer et ici, l'indice de certitude, notre taux d'erreur, si vous voulez, est à peu près de 1 %. Donc, on est vraiment dans presque la certitude. Quand on dit ce mot est caractéristique de René Lévesque, c'est que par rapport aux autres premiers ministres, c'est lui qui en fait un suremploi et les autres premiers ministres en font un sous-emploi. C'est la même chose lorsque les mots sont les moins caractéristiques, le premier ministre fait un sous-emploi par rapport aux autres. Alors, je vous invite à lire ces mots. On constate que chez Lévesque, ce qu'il caractérise en fait dans son vocabulaire, c'est l'emploi de mots passe-partout, de mots substituts. Quand quelqu'un cherche l'expression juste, il est porté à utiliser ce vocabulaire et c'est aussi un vocabulaire très oral. On a parlé, on a dit que Lévesque écrivait ses textes mais il oralisait le textuel. Et donc, ce sont des mots très communs, il n'y a rien de très particulier qui se dégage sauf qu'on voit aussi que c'est un vocabulaire, un discours ancré dans le présent. Les références temporelles sont très fortes, temps, moment, mois, année, jour, semaine. Ça, ça caractérise Lévesque contrairement à tous les autres. Ce qui est plus intéressant à mon point de vue, mais ça, vous en jugerez par vous-même, ce sont les mots qu'il fuit, ceux qu'il n'emploie pas ou peu par rapport aux autres. Et là, ce qu'on remarque, c'est que Lévesque va éviter le vocabulaire qu'on pourrait qualifier d'identitaire ou le vocabulaire qui se réfère à la nation. par rapport aux autres, Québec, Québécois, Canadien, Canada, c'est moins utilisé chez Lévesque. Mais ce qui est plus étonnant, c'est langue, nation, pays, peuple, qui sont peu présents comparativement aux autres dans le discours de Lévesque. Ce n'est pas étonnant, en tout cas, ceux qui ont lu le livre de Martine ont sans doute vu que Martine Tremblay indique que Lévesque rejetait le lyrisme nationaliste. Donc, il est mal à l'aise vis-à-vis tout ce vocabulaire lié à la nation. Voilà donc une autre conclusion auxquelles on arrive avec la lexicométrie. Autre indicateur qu'on utilise en lexicométrie, c'est un peu plus compliqué, c'est le rapport entre le groupe verbal et le groupe nominal. Pourquoi on s'intéresse à ça? C'est parce que en linguistique, on estime qu'un texte ou un discours qui est plus centré sur le verbal est un discours orienté vers l'action. Quand on entend verbal, ça implique l'utilisation de pronoms, de verbes, d'adverbes. Quand on parle de groupe nominatif, pardon, nominal, ça inclut les déterminants, les substantifs, les adjectifs. Donc, un discours qui maximise l'emploi du groupe verbal, c'est un discours orienté vers l'action, qui veut faire des choses, qui indique une volonté de changement. Un discours qui est plus nominal, c'est un discours qui est plus descriptif, qui est plus réflexif, qui est plus conservateur aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir cet indicateur parce que là, l'évêque sort vraiment comme un locuteur dont le discours est orienté essentiellement vers l'action. Il est accompagné dans cette catégorie de locuteur par Robert Bourassa 2, mais non pas Robert Bourassa 1, et je vous explique pourquoi. C'est que dans notre corpus, pour Robert Bourassa 2, nous n'avons que des conférences de presse. Nous n'avons pas de texte écrit. Or, en linguistique, c'est un fait avéré. Ceux qui écrivent leurs textes vont avoir tendance à utiliser plus de groupes nominaux. À l'oral, on est plus porté vers le groupe verbal. C'est pour ça que Bourassa ressort, mais encore moins fort que l'évêque. Donc, l'évêque, ce qu'il caractérise dans son discours, c'est vraiment l'usage du groupe verbal. Alors, parmi nos premiers ministres, celui, si vous permettez cette petite incision, celui qui est le moins orienté, qui est plus conservateur dans son discours, qui est moins orienté vers le changement, c'est Lucien Bouchard. Autre indicateur intéressant en lexicométrie, c'est l'usage des pronoms que font les premiers ministres. Alors, on calcule la densité des pronoms et on peut voir la différence entre ceux qui emploient plus de pronoms personnels et ceux qui emploient plus de pronoms impersonnels. Et vous allez voir, c'est cohérent avec les données précédentes. Ce qui caractérise ici l'évêque, c'est que son discours est peu personnalisé. Le « je » arrive en quatrième rang. Par contre, c'est le « se », le « il » et le « on » qui caractérisent René Lévesque. Dans l'ensemble de ses pronoms, il emploie 67% de ses pronoms sont impersonnels comparativement aux autres qui se situent entre 50 et 55, 56%. Donc, c'est un tiers des pronoms de l'évêque qui sont dans l'ordre de l'impersonnalité. Et ce qui est remarquable chez lui, c'est la prédominance du « on ». Le discours est essentiellement décliné avec le « on ». C'est donc un discours qui est très impersonnel. Alors, en excométrie, on peut aussi s'intéresser à des aspects de style. Alors, le style, on a deux indicateurs, la longueur et la complexité des phrases. Donc, notre logiciel peut calculer la longueur des phrases et là, on voit très bien dans la première colonne 34 mots par phrase chez René Lévesque comparativement à 21 mots chez Jean Charest. Donc, très, très forte différence chez Lévesque. Et à cet égard, comme on fait des travaux internationalement, c'est-à-dire qu'on travaille sur des corpus français, on a constaté que Lévesque est très près de François Mitran. François Mitran, le nombre de mots moyens par phrase était de 33. Ce qui est aussi remarquable ici, c'est la complexité des phrases. La complexité, on l'établit par le nombre de ponctuations internes dans la phrase. Chez Lévesque, on a 2,7 césures par phrase, ce qui est considérable comparativement aux autres. Ça donne donc un discours extrêmement complexe parce qu'il nuançait, il y avait des zigzags, des va-et-vient, et on le voit sur le plan statistique. Ça se traduit très bien. Et je vous donne ici un exemple de phrase longue. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'ordinateur qui m'a dit, voilà la phrase qui est la plus longue dans le corpus de Lévesque. Écoutez, c'est un phénomène. Lévesque, en lexicométrie, moi quand je suis sur les tribunes européennes, les gens sont étonnés parce qu'on dit comment cet homme pouvait-il être si persuasif, si convaincant avec ce style qui est fait pour ne rien comprendre finalement. sans méchanceté. Donc, le cœur, évidemment, de mon exposé, c'est ce que vous attendez tous, je pense, ce matin, c'est le rapport entre René Lévesque et la souveraineté. Donc, dans une première étape, je me suis intéressé à l'emploi du mot souveraineté. Je pense que ça intrigue beaucoup de gens. Et donc, sur 530 000 mots, l'évêque utilise 47 fois l'expression souveraineté et plus souvent, c'est dans le syntagme souveraineté-association. Mais parfois, il utilise souveraineté-association pour désigner les rapports entre Québec et les villes. Mais bon, on ne s'y rendra pas compte de ça. Ce qui implique donc une fréquence sur 10 000 mots qui frôle l'insignifiance sans jugement de valeur. Par contre, on voit M. Parizeau, c'est très intéressant, M. Parizeau, lui, c'est 14 fois sur 10 000 mots. Et M. Landry, qui est avec nous, a fait son effort aussi avec 3,7 fois. Souveraineté, c'est bien, mais il y a aussi le concept d'indépendance. Et là, l'évêque est encore plus rétif à utiliser le mot indépendance qu'il n'emploie sur 530 000 mots que 22 fois. il faut le détailler pour voir comment il l'emploie. Il l'emploie 11 fois dans sa conférence à l'Economic Club de New York du 25 janvier 1977 et 3 fois dans la conférence de presse qui suit cette conférence. Donc, 14 fois dans le contexte de l'indépendance américaine. Et il ne parle pas de l'indépendance du Québec, il parle de l'indépendance américaine. Les autres fois où il l'utilise, c'est assez intéressant, c'est qu'il met le mot indépendance dans la bouche de ses adversaires. Il cite Pierre-Éliott Trudeau qui dit « L'indépendance ne se fera pas ». Bon. Et il n'y a que quatre occurrences positives vis-à-vis de l'indépendance dans les discours de l'évêque. Donc, ce n'est pas une préoccupation centrale. Le projet souverainiste n'est pas une préoccupation centrale de René Lévesque qui, comme premier ministre, n'en fait pas la promotion. Je le spécifie. comme premier ministre, il n'en fait pas la promotion. Bon. On peut discuter, interpréter, mais c'est un fait avéré, incontestable. Certains vont donc manifester une forme de scepticisme et vont me dire « Mais oui, mais là, ce n'est pas intéressant, ça, c'est statistique, il y a plus que les mots, il y a les métaphores dans un discours, il y a les images, il y a les synonymes, etc., etc. » Eh bien, j'ai dit « Oui, il faut tester, vérifier aussi. C'est réservé. » C'est réservé que certains ont eu dans mon ami Duhem vis-à-vis un petit texte que j'ai commis cette semaine. Donc, j'ai décidé de faire une analyse qualitative. Je me suis tapé les 102 discours et j'ai fait le relevé de toutes les métaphores, de tous les synonymes qui peuvent décrire le projet souverainiste. et je suis arrivé après le calcul de tout ça à un chiffre mirabolant de 133 phrases où le thème de la souveraineté sous toutes ses formes est abordé, 133 phrases sur 15 423 phrases de l'ensemble du corpus. Ce qui signifie que l'évêque va aborder la souveraineté une phrase sur 116. Alors, la conclusion de mon étude, c'est qu'être premier ministre, ce n'est peut-être pas la bonne position pour faire la promotion de la souveraineté. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.